pour m'avoir invitée à présenter une partie de mes travaux de thèse. Et merci à Aude pour cette petite introduction. Donc, je confirme avec vous, vous voyez bien mon écran, mon point en plein écran. Parfait, merci. Donc, comme l'a dit Aude, c'est une thèse que je mène à l'UMR Agir, à l'IMRA, qui est financée par Massil, étant donné que c'est une thèse chiffre. Elle porte globalement sur l'évaluation des services et des services écosystémiques potentiellement fournis par les cultures intermédiaires multi-services, et en particulier par la biofumigation, en vue d'améliorer la productivité du tournesol. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite partie des résultats de ma thèse qui concerne les effets des cultures intermédiaires et de la biofumigation pour réguler la verticileuse du tournesol. Donc, la présentation va suivre un schéma très classique avec une petite présentation du contexte de l'étude, une présentation du matériel et des méthodes, et une partie sur les résultats et les discussions qu'on terminera évidemment par des éléments de conclusion. Donc, comme vous devez déjà très certainement le savoir, dans la région, le tournesol est fréquemment cultivé au sein de rotations assez peu diversifiées. Il y a des chiffres récents de Terrenovia qui le confirment avec... Ah non, je vais mettre un pointeur. Avec donc ces résultats d'enquête selon lesquels le tournesol reviendrait une année sur deux dans une trentaine de pourcents des surfaces cultivées en tournesol dans le sud-ouest de la France. Généralement, le tournesol est cultivé après une céréale, un blé dur. Et un tel système présente deux limites principales. La première, c'est donc qu'il va laisser le sol nu pendant une période, pendant la période d'interculture qui peut durer jusqu'à neuf mois. Et le fait que le sol reste nu va l'exposer à des problématiques de l'exiviation de nutriments tels que les nitrates et également à des problématiques d'érosion. Et d'autre part, le retour fréquent de la culture du tournesol sur la même parcelle va favoriser la recrudescence ou l'émergence de bioagresseurs tels que le verticillium d'Aliae, responsable de la verticillieuse du tournesol ou la plante parasite Ourobanche-Cumana. Une alternative ou un levier agroécologique qui pourrait permettre de répondre à ces deux problématiques, c'est l'introduction de cultures intermédiaires pendant la période d'interculture. En effet, si elles sont introduites assez tôt, elles peuvent remplir une fonction culture intermédiaire piège à nitrate et également derrière fournir des effets engrais verts, donc participer à la fourniture de services écosystémiques en lien avec le recyclage des nutriments. Et d'autre part, ces cultures intermédiaires, elles seraient destinées à être détruites mécaniquement et enfouies dans le sol afin de mettre en œuvre la biofumigation, qui est donc une technique de protection des cultures qui entre parfaitement dans le cadre du plan éco-phyto de plus. Donc la biofumigation, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? En fait, il s'agit d'un processus qui consiste en la libération sous forme gazeuse de composés toxiques liés à l'enfouissement de matières organiques végétales. Et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse en particulier à l'utilisation des brassicacées comme culture biofumigante. On sait que les brassicacées ont des cellules riches en des produits souffrés qui s'appellent les glucosinolates, qui sont contenus à l'état initial dans les cellules des brassicacées, isolées au sein de vacuoles. Et lors du broyage de ces cellules, les vacuoles sont lysées et les glucosinolates entrent en contact avec une enzyme, la myrosinase, qui va les hydrolyser en différents métabolites secondaires qui ont une action biocide telle que les isothiocyanates. Et donc cette production d'isothiocyanates, elle fait suite à une hydrolyse grâce à l'enzyme et donc elle est fortement dépendante des températures. Il faut qu'on soit dans un cadre où les températures sont douces et il faut également que les quantités en eau ne soient pas limitantes. On a quelques... En fait, ces glucosinolates sont assez bien caractérisés aujourd'hui et on sait globalement, il en existe trois profils qui sont assez variables d'une espèce à une autre et également entre parties aériennes et parties racinaires. Et pour également donner quelques éléments de contexte par rapport aux champignons que j'étudie, c'est un champignon qui a la capacité de se conserver de nombreuses années dans le sol sous forme de microsclerotes. Donc c'est pour cette raison que la diversification de la rotation à elle seule peut être inefficace. C'est un champignon qui est capable d'engendrer jusqu'à 30% de pertes de rendement et actuellement l'unique méthode opérationnelle pour lutter contre ce champignon est l'utilisation de variétés résistantes. Donc d'où ce besoin de diversifier les leviers et de mettre en place une stratégie de lutte intégrée contre ce champignon. Dans la littérature, on retrouve quelques premiers éléments sur les effets des cultures intermédiaires et de la biofumigation sur le champignon. Donc au laboratoire, on a des résultats assez prometteurs avec des régulations significatives de la germination des microsclerotes ou bien du développement du champignon suite à son exposition à des broyades brassicasées. Par contre, en plein champ, c'est beaucoup plus variable et donc on a certaines études où on retrouve des effets positifs et d'autres études où on n'a aucune régulation du champignon. Et toutes ces études-là sont menées sur d'autres cultures que le tournesol. Donc ça va être des cultures telles que la pomme de terre, la tomate, étant donné que le verticillium a un grand nombre, une large gamme de plantes hautes. Et on a encore très peu de connaissances sur les effets des SIMS et de la biofumigation sur la verticillose du tournesol en particulier. Donc pour résumer l'objectif de cette étude, en fait, il s'agit d'évaluer les effets des SIMS et de la biofumigation pour la protection du tournesol contre la verticillose du tournesol et pour voir si ça permet également d'améliorer la productivité du tournesol. Donc je passe au dispositif expérimental qui a été mis en place pour répondre à cet objectif. On a quatre années d'expérimentation à Haussville. Donc il y a eu deux années d'expérimentation qui se sont déroulées avant ma thèse, puis deux années conduites dans le cadre de ma thèse. Le dispositif a un petit peu évolué, étant donné que lors de la première année, on avait uniquement des brassicacés qui avaient été mis en place comme traitement à tester. Ensuite, l'année suivante, on a eu ces mêmes brassicacés et également l'inclusion d'une veste du bengal dans le dispositif expérimental. Et au cours de mes deux années de thèse, enfin de ces deux années expérimentales, on retrouve ces brassicacés, la veste du bengal, mais également des mélanges spécifiques et trispécifiques sur lesquels je vais revenir. Pour prendre l'exemple de l'une des années de thèse de cette année-là, au cours de l'année 2020, le dispositif expérimental consiste à semer en septembre différents traitements de cultures intermédiaires, soit des brassicacés, soit des léguminoses, soit des mélanges, qu'on laisse se développer durant toute la période d'interculture jusqu'en février. Ensuite, les cultures intermédiaires sont broyées et enfouies pour mettre en œuvre la biofumigation. Et en avril ou mai, on a le semis d'une variété sensible de tournesol pour faire ce suivi des effets des SIMS sur la régulation de la verticiliose du tournesol. Donc, rapidement, pour repréciser les traitements utilisés, évidemment, on garde comme référence ou comme témoin des microparcelles qui restent en sol nu pendant la période d'interculture. On a donc trois brassicacés qui sont différentes entre elles par rapport à leur profil de glucosinolate et aux concentrations qu'elles produisent en glucosinolate. Et on a donc une espèce autre, un témoin en nombre brassicacé qui est donc une légumineuse. Les effets qu'on vise via l'utilisation de ces espèces, ça va donc être la production de glucosinolate par les brassicacés, la fixation et l'enrichissement du sol en azote via la légumineuse. Et on a une hypothèse d'une mutualisation éventuelle de ces effets au sein des mélanges. Et donc, pour préciser, les densités qu'on vise au niveau des mélanges, ça va être soit du 50-50 des densités pures pour les mélanges bispécifiques, ou alors des densités de un tiers de chacune des espèces pour les mélanges trispécifiques. Et quelques mots par rapport à l'itinéraire technique. Donc, on sème nos cultures intermédiaires, on essaye de les semer le plus tôt possible en septembre, mais certaines années, la météo ne le permet pas et donc on sème en octobre. Et ensuite, on essaye de bien, entre guillemets, peaufiner, de bien choisir la date de la destruction et de l'enfouissement, puisqu'on sait que ça dépend de l'activité d'une enzyme. Donc, on essaye de réaliser cette destruction lors de températures douces et avant une semaine pluvieuse pour que les conditions en eau ne soient pas limitantes. Et ensuite, on met en place un tournesol dans un système bas niveau d'intrants puisqu'on utilise des quantités d'azote assez faibles. Et donc, on finit évidemment par le récolter. Et globalement, pour ce qui est des mesures, tout le long du développement, tout le long de notre essai, on caractérise la dynamique de l'azote en réalisant des analyses de sol. On caractérise également la production réalisée par les SIMS en faisant des prélèvements et en évaluant les biomasses produites et les concentrations en glucosinolates, etc. On fait également un suivi de la sévérité de la verticillose sur le tournesol et on fait des prélèvements manuels pour pouvoir faire des estimations de rendement et on termine avec des rendements en machine. Donc, je passe aux résultats. Donc, on a des premiers résultats qui vont concerner les quantités d'azote dans le sol en fonction des différents précédents et donc en fonction de nos quatre années de mesure. On constate donc qu'on a globalement on n'a pas, en fait, on n'a pas de, par rapport au sol nu, on n'a jamais de situation de préemption d'azote. C'est un peu un effet qu'on peut redouter lorsqu'on a des cultures intermédiaires. On a peur que la culture intermédiaire immobilise l'azote disponible pour le tournesol et on voit donc à travers ces résultats que ce n'est pas le cas. Et on a également eu, lors d'une année, une augmentation significative de la quantité d'azote dans le sol cultivée après une veste du Bengale. Et donc ça, c'est assez cohérent avec les connaissances qu'on a étant donné qu'on observe un effet engrais vert faisant suite à la minéralisation de la veste. Pour ce qui est des biomasses, donc encore une fois, on a les biomasses en fonction de nos différents traitements. On constate, donc on a les parties aériennes en haut et les parties racinaires en bas. Et on constate globalement que c'est le radis fourragé qui est chaque année le plus productif, sauf lorsque les semis se font un peu tardivement. Donc c'était le cas du dispositif que je vous ai présenté puisque le semis a eu lieu en octobre. Et ça a été une année très pluvieuse. Donc les crucifères ont eu un fort ralentissement dans leur développement. Et cette année-là, c'est plutôt la veste qui s'est bien développée. Ces estimations de biomasse, elles nous intéressent parce que dans la littérature, on a certains seuils qui ont été établis et qui montrent qu'il faudrait un seuil minimum de 0,5 tonnes de matière sèche par hectare pour aboutir à une régulation efficace de la verticileuse du tournesol grâce à la biofumigation. Et donc on constate effectivement qu'on atteint globalement ces seuils, sauf lorsque les brassicacées sont en mélange bispécifique ou trispécifique. Et là par contre, l'atteinte de ces biomasses est un peu plus difficile étant donné que les densités au semis sont plus faibles. Donc on a également des caractérisations de glucosinolates. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais c'est en tout cas pour confirmer qu'on a bien des productions de glucosinolates aliphatiques, aromatiques et un dole qui correspondent à ce qui a déjà été établi dans la littérature. Et donc je rentre dans le vif du sujet avec les résultats de régulation de la verticileuse où on a nos quatre années de suivi de la sévérité de la verticileuse du tournesol observée sur le tournesol en fonction du nombre de jours après semis. Et donc on voit qu'on a une réduction de la sévérité après observée sur les tournesols cultivés après les brassicassés c'est les courbes en couleurs. C'est particulièrement le cas après le radis fourragé la courbe bleue et donc encore une fois ça correspond à des résultats qui ont été observés au laboratoire. et par contre on constate également qu'en 2019 on n'a pas eu ces réductions de la sévérité de la verticileuse qu'on a pu observer en 2016 en 2017 ou en 2020 en culture pure et ça en fait donc ces courbes-là où on voit que le sol nu la courbe noire est un petit peu confondue entre tous les traitements cette absence de résultats peut s'expliquer par des conditions qui n'étaient pas favorables pour la biofumigation cette année-là étant donné que la destruction découverte avait été faite une journée où les températures étaient très faibles elles étaient autour de 0 à 4 degrés et ensuite les conditions en eau ont été limitantes donc finalement on pense qu'on n'a pas pu avoir une libération l'activité de l'enzyme a été réduite et on n'a pas pu avoir une libération des molécules biocides et enfin on constate un élément intéressant auquel on ne s'attendait pas vraiment au départ c'est que on a une régulation on peut avoir une régulation de la verticiliose grâce à la veste du bengale qui n'est donc pas une brassicacée qui ne produit pas d'isothiocyanate les molécules biocides responsables dans la régulation de la verticiliose et ça donc ça ça peut il y a plusieurs hypothèses derrière cette régulation on peut avoir un effet toxique direct de l'azote grâce à la veste grâce à l'enrichissement du sol en azote après la veste ou alors l'enrichissement du sol en azote peut stimuler des communautés microbiennes antagonistes de la verticiliose et on a également eu une année où au contraire la verticiliose a augmenté par rapport aux témoins sur les tournesols cultivés après la veste et ça c'est à prendre en compte avec le fait que cette année-là on avait une forte incidence d'un autre champignon le FOMA qui est favorisé par l'azote et qui a peut-être aggravé les symptômes de la verticiliose pour terminer quelques éléments sur les rendements obtenus donc ici on a les rendements du tournesol en fonction des différents couverts on voit globalement des augmentations des rendements sur les couverts sur les tournesols cultivés après un couvert mais ces augmentations n'ont été significatives que lors d'une année après la culture avec de la veste du bengal donc la légumineuse qui a augmenté l'azote contenu dans le sol et qui a donc contribué à améliorer les rendements du tournesol on a également eu quelques cas où les rendements ont été significativement plus faibles après des brassiques assez seuls ou en mélange comparé au témoin et ça c'est peut-être dû à finalement une immobilisation de l'azote dans le sol disponible pour le tournesol et justement pour tenter d'expliquer les résultats du rendement on a essayé de corréler les données de rendement avec des données en azote donc c'est l'indice de nutrition azotée c'est la teneur en azote dans les tournesols à la floraison et on se rend compte effectivement qu'on a une corrélation positive et significative qui laisse penser que les rendements augmentent avec l'augmentation de cet indice de nutrition azotée et au contraire on a également une corrélation significative et négative entre la sévérité de la verticiliose et les rendements ce qui laisse donc penser évidemment logiquement que les rendements diminuent avec l'augmentation de la sévérité de la verticiliose et donc là pour préciser c'est des graphiques réalisés à l'échelle des 4 années de suivi donc pour conclure suite à ces 4 années d'expérimentation on a pu constater que les effets des cimes et de la biofumigation étaient assez variables d'une année à une autre en plein champ cette étude a permis de mettre en avant l'importance des facteurs météorologiques pour la réussite de la biofumigation et pour avoir derrière une régulation significative de la verticiliose on a constaté que les réductions de la verticiliose en plein champ étaient les plus marquées suite aux radis fourragés et donc c'est des éléments à consolider dans le futur et on a également constaté qu'il n'y avait pas de mutualisation des cimes en mélange pour ce qui est de la régulation de la verticiliose du tournesol aux densités qu'on a testées donc aux densités soit à moitié-moitié soit à un tiers un tiers un tiers voilà voilà pour ces résultats de thèse je vous remercie pour votre attention et donc je suis là pour répondre à vos questions je vous remercie je vous remercie